Quel génie ! Je comprends pas Fred, j'y arrive pas. Tu devrais essayer les pruneaux, ça marche vachement bien. Arrête ! Je comprends pas pourquoi elle veut pas manger les purées que je lui fais. On en a déjà parlé ma chérie, tu n'es pas Philippe et Chebest. Sauf pour me gueuler dessus bien sûr, ça... Mais je fais exactement ce qu'il faut ! Pas de sel, un seul légume à la fois... C'est déjà trop, tu devrais essayer un demi-légume. Tu me fatigues ! J'alterne les légumes, je mets pas d'épices. Résultat, elle aime rien, j'ai le congèle qui est blindé, je sais plus quoi faire. Je propose... La poubelle ! Bon, et sur internet ils disent quoi ? Bah c'est déprimant, sur Insta il y a que des nanas parfaites, avec des enfants parfaits, qui mangent toutes leurs purées. Il serait peut-être temps de te remettre en question ma chérie. Peut-être que notre fille, elle voit déjà la dictatrice qui sommeille en toi ? Tu vas voir, la dictatrice, elle va te faire manger les purées par le cul. Qu'est-ce que je disais ? Notre enfant est peut-être médium. Elle sait déjà le goût de chiotte que ça a. Si ça se trouve, notre fille a des super pouvoirs ! Ma chérie ! Bon, on a qu'à essayer un steak frites. Un steak frites ? Mais elle a pas dedans, tu veux qu'elle mange comment ? Bah je sais pas, tu les mixes. Je les mixe ? Et à ton avis, quand on mixe, ça fait quoi ? Euh, de la purée. Ça va. Tiens, est-ce que t'as pensé à tremper le brocoli dans du chocolat ? Bah c'est pas con, hein. Tu sais qu'il y a un des gars de Top Chef qui a gagné la dernière saison en faisant un dessert chou-fleur chocolat blanc. Quoi ? Mais c'est dégueulasse, je plaisantais, qui fait ça ? Il paraît que c'est très bon. Oh putain. On a qu'à essayer de lui filer les compotes en premier, hein. On s'en fout des préjugés. De toute façon, on est des parents indignes. Non, je suis pas d'accord. À la crèche, elles m'ont bien dit de ne pas commencer par le sucré. J'ai pas envie de culpabiliser. Pourtant, à la crèche, j'y connais sans sucré, hein. Bonjour les enfants ! Non mais sérieux, tu préfères te sentir coupable ou stressé ? Pose alors la question de cause à effet. La culpabilité engendre-t-elle du stress ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Mais tu parles à qui, là ? Non mais t'imagines si elle mange que des compotes ? Je vais me faire convoquer par la directrice, on va se faire radier de la crèche. Je vais démolir l'avenir de notre fille. Non mais ma chérie, on est au 21ème siècle, là, et puis on est en France. On vire pas les gens parce qu'ils donnent de la compote à la place de la purée. Bon, je vais t'aider. Je vais lui donner, moi, la bonne soussoupe de maman, là. Tu vas voir si elle la mange pas. Hein, ma chérie ? Hein ? La bonne soussoupe, regarde comme elle est jolie. On dirait un alien fondu, là, je sais pas quoi. Tiens, allez, mange. Voilà ! Il suffisait de la faire marrer un petit peu. Y'a pas... voilà, là, c'est tout. Elle est pas si dégueulasse que ça, hein, ta purée. Et bien, si vous avez aimé me voir avec de la purée verte sur le visage, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait, ainsi que sur la page YouTube sur laquelle vous pourrez également cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et puis, on a aussi un compte Instagram avec plein de photos de notre vie. Suivez-nous. Du coup, faites-nous des coucous, des petits commentaires. Ça nous fera toujours plaisir. À bientôt ! À bientôt ! Avec peut-être autre chose sur le visage comme une tarte aux pommes ou encore un plat de frites. Ou un chat ! Ah non !